bonjour les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve de bons matins pour ma part il n'est même pas 8 heures du matin et je me suis dit tiens tu vas déjà démarrer ta première petite partie de vidéo pour faire une petite vidéo blabla diamant painting on va diamanté ensemble ces magnifiques princesses disney elles sont vraiment jolies je les aime beaucoup elles iront sur des sacs à projets pour ma part pour distinguer telle princesse sur tel projet voilà j'ai déjà j'ai déjà des petites idées je vais fonctionner comme ça avec tout ce qui est porte clé voilà vous voyez à chacune on a là on a de face on avait vu ensemble il ya quelques temps les diamants les fermoirs voilà donc ces princesses me viennent de chez diamant art gift donc je vais certainement démarrer de mon côté à diamanté j'ai mon loulou aujourd'hui toute la journée pour l'instant il est dans les bras de papy qui attend pour aller faire un panier tout goût et il vient de travailler de la nuit et il est déjà là franchement je peux rien dire mon mari m'a tout rangé la maison pour que j'ai un minimum de stress voilà franchement vie adorable et ma fille vient de me dire qu'elle va le récupérer pour prendre dans sa chambre donc je vais certainement faire un petit peu diamant de painting de mon côté et on se retrouvera pour la suite de cette vidéo on va on va diamanté quelques princesses ensemble je ne sais pas encore laquelle c'est vrai qu'on a beaucoup de princesses dans les tons bleus peut-être ma chouchou ma chouchou de mon enfance on va peut-être faire celle ci ensemble et se garder une rose ensemble peut-être deux princesses qu'on ne fera pas recto verso mais qu'on fera une face c'est vrai que j'aime beaucoup aussi ariel ne serait ce pour ses cheveux mais elles sont toutes bien les princesses en fait donc voilà bah écoutez pour moi ça sera je ne sais pas quand mais pour vous ça sera tout de suite re coucou j'ai avancé alors j'ai avancé le jour même que je vous ai filmé la première partie de vidéo j'ai travaillé la matinée samedi dernier j'ai pu me détendre merci élise et ensuite j'ai continué mes petites princesses je sentais un petit quelque chose sur le bord donc j'ai commencé par elle voilà les faits elle est trop trop belle recto verso c'est fait ça prend quand même du temps l'air de rien c'est pas ça peut paraître peu et petit mais il ya du travail à faire dessus ensuite j'ai continué avec belle donc super joli à ça y est des canons qui passent ah oui il va faire des ils doivent nettoyer les rues les trottoirs donc interdiction de se stationner pour l'instant le camion semble loin non je vais voir si je dois refermer la fenêtre pour la vidéo je prends toujours une décision de filmer quand il faut pas c'est c'est plus fort que moi je sais je savais vers 14 heures c'était dit ouais mais doit être dans les 14 heures 27,8 degrés dans la maison où je suis parce que d'une pièce à une autre on n'a pas tout à fait la même température je pense que je vais vous mettre en pause parce que ça va être une horreur ah au lieu de repartir de la pause je vous éteins mais mon chat il a eu tellement peur il s'est mis à trembler le camion est stoppé devant chez moi voilà super il ya de la place ailleurs non il faut qu'il se stoppe devant chez moi enfin bref j'ai continué avec tiana donc les couleurs sont très jolies également on entend encore mais bon le camion poursuit sa route alors ce matin on avait des ouvriers qui qui nettoyait à la main c'était au moins quatre il parlait plus que nettoyer je trouve enfin bref donc voilà il me reste trois princesses bon j'avais dit on va en faire deux ensemble ça y est la miss toutoun qui qui gratouille le canapé mais c'est pénible je vous assure je dois toujours m'interrompre de ce que je fais et j'ai oublié une coupelle donc je vais mettre un oreiller sur miss toutoun et je vous reviens mon chéri il a eu peur du camion je lui dis oh t'as eu peur du camion il me regarde et puis me caresse sur la tête et quand c'est comme ça il en trouve un peu la gueule et il est trop chou j'adore quand je fais ça bon allez on va changer un petit peu on va faire du rose parce que du bleu j'en ai déjà mis du vert j'en ai déjà mis on va faire si je me trompe pas aurore je vous dis pas avec la chaleur c'est particulier ça colle ça colle à souhait avec le vent ça vole ça vole aussi à souhait et j'ai oublié ma barquette mais je vous assure quand on n'a pas de tête je vais chercher ma petite barquette qui logiquement était ici et qui ne l'est plus c'est pas possible j'envoie une là-bas je vais prendre celle là c'est sûrement moi qui a été la déplacer où il ne fallait pas oui 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 je vois pas qui d'autre alors dans les cheveux c'est du combien du 12 est ce que le 12 est déjà ouvert 12 non pas encore alors je vous filme en début d'après midi comme ça moi je peux je pourrais poursuivre de mon côté ce qui n'est pas fait terminé d'ailleurs oui bien sûr il a de prendre en pleine main c'est logique hop j'imagine qu'au dessus il y a un 12 je sais pas trop j'ai failli la coller sur la table bah écoutez non ah ça colle hein ça je peux vous dire c'est très collant quand il fait chaud le diamant painting ça colle surtout que souvent les porte-clés ils ont une tendance à être vraiment plus collant qu'une toile j'espère que vous n'avez pas un halo de lumière qui tourne comme ça au dessus avec le fait que le ventilateur bah au dessus de ma tête tourne en tout cas la chance d'avoir ça j'en avais un dans la première maison que qu'on avait l'ancien proprio nous l'avait laissé et quand j'ai vendu la maison je l'ai repeint aux couleurs de la maison et franchement c'était trop beau blanc et gris je pense gris souris ouais la même couleur qu'on avait peint la poutre de la cheminée et donc j'ai l'impression de lui faire une barbe je vais regarder que j'ai bien mis au bon endroit ça me fait bizarre que ça se ferme comme ça c'est peut-être moi qui a fait une bêtise il y a des chances parce que ouais on dirait qu'elle a une barbe notre princesse attendez et bah non ça se ferme comme ça alors moi ce que je vais faire pour une question visuelle je décale de toute façon les écritures sont très très faibles en niveau impression donc moi ça me dérange donc je le décale parce que j'ai l'impression que c'est une princesse barbu et je ne trouve pas l'ouverture voilà donc vous toujours ces vidéos font partie des vidéos filmées en avance et que vous visualiserez me semble-t-il le 20 juillet je prends beaucoup de plaisir à le faire à l'avance comme ça je me dirais dire que ça va être lu pendant l'été tout ça je suis trop contente de vous faire ça je prends ouais je suis heureuse comme un petit poisson dans l'eau je suis du signe poisson mais alors dans l'eau je ne suis pas un poisson je sais nager, je sais me débrouiller je ne suis pas une grande nageuse mais moi j'aime bien avoir les pieds sur terre je barbote oui je barbote ne riez pas je barbote et j'aime barboter c'est mon plaisir oh mon loulou c'est rare que tu vas là il est rentré dans son arbre à chat bah oui il a été chez le véto ce matin il était un petit peu patraque du coup elle l'a brossé mon mari dit il faut que je me munisse d'une brosse comme la véto parce que nous ce qu'on a on enlève des poils mais on passe un temps fou et on n'enlève pas assez il m'a dit tu aurais vu tout ce qu'elle lui a enlevé mon loulou devait faire régime oui bah on lui met à volonté on nous avait dit de faire ça mais ça ne va plus par rapport à l'année dernière il a encore pris au moins un kilo alors il est grand mais il est un petit peu il va commencer à être un petit peu rondelé comme le fromage donc vaut mieux faire attention il va changer aussi de croquettes parce que il y a des croquettes hypoallergéniques mais mon mari me dit enfin depuis plusieurs mois ça commence à être un coup ces fameuses croquettes donc il s'est renseigné pour savoir s'il n'y avait pas une marque tout aussi bien et oui donc on a eu un petit pot pour tester et s'il aime on peut changer et mon mari dit ça sera mieux parce que j'ai tout une qui est aux hypoallergéniques aussi on le sent passer quand on passe la commande sur chronovette on le sent passer voilà j'ai l'impression de faire un i le 1 on re-range j'étais en train de travailler sur ma toile avec Vanesse que j'ai ressortie depuis quelques petites heures mais il faudra que j'y retourne parce qu'il faut que j'avance aussi bien cette toile là alors on va sortir du 15 il y aura le 15 le 14 j'ai 14 dans les mains mais je vais faire le 15 donc on a tout eu la pipette ou je ne sais quoi le nom maintenant c'est un cachet le vermifuge on a eu il a fait son vaccin et 15 oui et puis oui pour les bestioles pour les parasites trop belle cette couleur elle rend bien sur ce fond coloré comme ça ça fait un petit peu flashy fluo presque j'aime beaucoup alors je vais faire un petit papotage sur celui-ci comme je vous ai promis de faire aussi ma cendrillon on va réduire un petit peu en deux voilà un petit peu kiff-kiff au niveau du timing de chacune d'entre elles donc je blablate avec vous quand j'aurai fait un certain nombre de temps parce que sinon je vais passer une bonne partie 11 pourquoi le 11 il est là tu ne connais pas ton ordre Isa après je passe je finirai de mon côté et je vous reviens pour continuer avec vous la deuxième je vous montrerai ce que ça donnera une fois celle-ci terminée et on verra aussi pour mettre les petits les petites attaches peut-être que des personnes ne savent pas comment faire vous savez il y a des personnes qui sont comment dire qui osent toucher à tout il y en a qui ont peur de faire des bêtises qu'elles savent plus ou moins que quand elles ferment c'est irréversible donc je montrerai comment il faut faire si ça peut vous aider moi j'en suis satisfaite et puis pendant ce temps-là on passe un bon petit moment donc c'est pas perdu peut-être rendre utile à l'agréable comme je dis souvent alors hop vive les poils d'animaux j'ai fermé mais si ça se trouve je peux réouvrir ah ouais il était long ce poil je peux peut-être réouvrir si c'était juste pour un passage d'éclair de 15-20 secondes je sais pas en tout cas les animaux surtout monsieur le chat tout de suite avec ses oreilles en arrière il s'est mis à trembler c'était moi j'aime pas j'aime pas quand j'aime pas de toute façon voir quelqu'un souffrir un animal là c'était de la panique je traverse ça d'une autre manière moi je panique vite pour tout en fait c'est horrible je pensais qu'en vieillissant j'allais m'améliorer me bonifier comme le vin comme on dit dit-elle celle qui ne boit jamais de vin mais non pas du tout je me bonifie pas comme le vin c'est l'inverse au plus je vais y au plus je suis trouillarde et ben ces couleurs franchement sont top 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 je prends mais ouais c'est du rose est-ce que c'est pour ça j'allais vous dire je prends un malin plaisir à faire celle-ci encore plus encore plus que les autres j'ai adoré les faire mais celle-ci je sais pas c'est encore plus je pense que c'est parce que je mets du rose tout simplement ça s'explique pas quand on aime une couleur ça s'explique pas du rose partout moi quand je vais regarder même des habits la première couleur vers laquelle je vais regarder c'est des tissus où il y a une petite connotation rosée sinon je mets aussi beaucoup de j'ai pas mal de fringues dans les tonalités de noir blanc j'évite parce que ça s'abîme trop vite ça salit trop vite comme je suis pas du genre à les faire souvent les magasins du coup il faut que je l'aie dans la durée puis en même temps je ne travaille pas il y a que mon époux vous allez me dire vous allez me dire ma fille mais ma fille ses sous c'est pour elle c'est pas c'est son dû à elle elle travaille pour mais de temps en temps elle donne un petit coup de pouce au remplissage du frigo etc elle fait aussi pas mal de petits cadeaux elle aime bien elle aime elle aime offrir là elle a testé alors j'ai pas encore j'ai pas encore retenu à 100% le nom du nouveau vendeur en ligne remue 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 ouais je pense et elle a commandé pas mal de petites choses pour la cuisine pour elle plus tard j'ai dit tu pars pas quand même bientôt puis d'un coup son scrupule elle m'a dit oui oui demain j'ai dit pardon ah ben non maman c'est une blague elle a commandé des petites choses comme ça elle a pris pour notre loulou un petit bonnet avec des petites oreilles il est trop mignon il va être trop beau avec elle a eu des trucs aussi en cadeau mon mari a passé une petite commande justement pour voir un petit peu comment ça fonctionne ce site Élise dit qu'elle a eu sa commande très rapidement donc elle en est super contente ça vous vient dans un emballage orange de toute façon d'ici là que vous verrez la vidéo beaucoup de personnes auront déjà un peu plus de recul avec ce site de vente mon mari je ne pense pas qu'on lui a proposé des cadeaux après elle a commandé d'autres choses mais je me souviens plus elle a déballé à une vitesse grand V après elle a mangé elle est rentrée déjà sur un tard aujourd'hui ce matin elle pestait il y avait des travaux métro donc ils ont dû attendre que la ligne soit en service ça se remplit ça se remplit on aura peut-être fini ensemble une face ça serait trop bien combien de temps 14 minutes tant pis si elle est un petit peu longue en même temps on passe du temps ensemble on est là pour que tous on passe un bon moment c'est important pour tout le monde tout le monde n'a pas la chance de pouvoir partir en vacances d'avoir un jardin de prendre l'air alors moi je vous dirais j'y suis pas il fait trop chaud nous on est en plein soleil et il n'y a pas d'air il n'y a pas un grain de vent donc c'est pour se sentir pas bien je préfère être un peu plus au frais à la maison et surveiller mes petits animaux avoir les ventilateurs et puis je suis bien j'ai les jambes allongées alors j'ai mes pieds qui tombent un peu dans le vide parce que là où je m'allonge c'est une partie qui logiquement je vous dis bien logiquement qui a pu fonctionner très rapidement du canapé qui se met en arrière mais vous êtes comment dire vous avez les jambes soutenues jusqu'à peu près la cheville et le reste tout est le pied est dans le vide en fait et après je commence après avoir mal des fourmis des crampes c'est pas cool c'est pas cool et le fauteuil à l'arrière ne fonctionne plus on ne sait plus la télécommande va plus elle a vite bugué et on l'a payé quand même alors c'était une promo j'ai envie de vous dire heureusement mais ça reste quand même des canapés non plus jamais mais on ne commande plus chez eux on n'est pas bien dedans je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos on est mal positionné non très très déçu très très déçu voilà il y a des petites princesses qui vont plus vite que d'autres où ça me dit tout simplement j'étais peut-être un peu plus à la traîne je sais pas c'est possible hop on va rescouer la barquette il y a des personnes quand elles font du DP il leur faut impérativement que tout leur diamant soit retourné sinon on ne commence pas il faut aussi que tout leur diamant soit en ligne dans l'estrie sinon on ne commence pas ça c'est ce qu'on appellerait un petit peu des toques malheureusement dans la vie qu'on mène beaucoup de gens ont des toques et je pense que ça sera de plus en plus c'est comme ça vous voyez elle ne bouge pas elle colle à ma table il fait tellement chaud hop je remâche chaque fois mes petites bretelles qui retombent c'est agaçant je vais en oublier ici il est bizarre lui ah bah oui forcément bon on fera celui-là après on remplacera le 1 les 14 ça devient bon ah oui il faudra que je trouve pour le 14 juillet qu'est-ce que je vais offrir à ma mère c'est son anniversaire ma mère j'allais dire tous les 14 juillet heureusement je suis bête je suis fatiguée aïe 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 non à force je ne sais plus quoi offrir je n'ai jamais offert un diamant de painting ou quoi que ce soit que je ferai parce qu'elle n'aurait pas la patience de le faire ou un point de croix pareil non jamais offert non jamais offert je ne sais pas si j'offrirai je ne sais pas s'ils mettraient ça sur le mur ils ont quand même leur mur bien bien recouvert ils ne sont pas du tout style rétro mes parents ils sont assez modernes 14 alors le 13 hop ici donc moi je vais la continuer certainement de mon côté ou alors je continue avec la deuxième princesse on enchaîne tant que Elise ne descend pas moi je peux continuer le 13 c'est partout hop c'est aussi bien les bras j'allais vous dire les jambes ça sent la fatigue effectivement comme ça de mon côté je termine et puis je pourrais vous montrer j'étais persuadée qu'il y avait un diamant on entend encore le camion donc ils n'ont pas fini ça va faire 3 ans que je suis ici et c'est la première fois qu'ils font vraiment en grand comme ça nettoyer les trottoirs alors que moi quand ça accroche je coulisse et je récupère et c'est ça des fois il y a des diamants aussi mal taillés et ça reste coincé dans les stris ça c'est casse-pieds voilà ça je peux vous dire que ça arrive souvent et ben voilà hop et mon 1 c'est pas fini hop voilà 13 je mets dans une petite boîte comme ceci toute bête mais bien pratique voilà je mets mon petit 1 ici ce coup-ci c'est bon je vous la montre je vous la montre de plus près je ne sais pas si Miss Tinguette va descendre dans ce cas-là je la démarre et je vous reprends en cours de route voilà bon je crois que je vais la démarrer de mon côté et je vous reprendrai en cours de route j'aurais pu garder les 1 puisque j'ai dû un à mettre ici bon elle n'est pas encore descendue alors c'est du 7 là-haut à l'oreille ah il y aura un petit collier ici c'est trop chou je remets tout le temps ma colle moi je suis une maniaque de ça par contre c'est peut-être aussi un toque entre les bruits de camions extérieurs je ne sais pas c'est quoi ces bruits qu'est-ce qu'elle fabrique des fois il y a des bruits on penserait que c'est dans la maison et en fait non c'est pas chez nous c'est dehors en même temps je ne suis même pas sûre qu'il est l'heure pour elle d'aller ah bientôt je pense qu'il va être 14h pour la première fois qu'elle est à son job elle va aller animer alors animer est un grand mot comment dire mettre en place des jeux de société c'est la première fois depuis qu'elle est là-bas et c'est bientôt la fin en même temps en même temps avec cette chaleur je ne suis pas sûre que ces personnes ils ont envie de jouer à des jeux de société 5, 6, 7 hop là du 7 déjà ouvert je ne suis même pas sûre que c'était Lisette hop une boucle d'oreille ici au niveau du gant le tableau il repasse il pourrait passer comme ça toutes les semaines parce que les gens sont quand même pas très propres moi l'autre fois certainement les chats avaient craqué une poubelle monsieur rouspète oui il crie fort en même temps c'est bruyant leur machine et bah certainement ils avaient craqué et j'ai retrouvé sur la marge de ma porte de protection féminine vous dire comment j'étais heureuse en trouvant ça sur ma porte j'ai pesté j'ai pris un plastique pour les mettre dedans directement j'ai bien bien me laver les mains et j'ai mis dans ma poubelle ma poubelle chez moi ça m'a énervé mais des fois oui on trouve ce genre de choses dans la rue les gens si tout le monde fait pareil on va se retrouver sur une déchetterie on ravale sa fierté et on essaye de faire un petit geste de citoyenneté on va dire un minimum quand même ah ce sifflement moi c'est un genre de bruit que je ne supporte pas ça m'agace vous imaginez eux qui l'entendent dans la longueur de journée alors si ça se trouve eux ne font même plus attention je crois que je ferme les yeux pour dormir j'entends encore ce bruit c'est comme quand j'étais plus jeune alors c'est bizarre ça ne me le fait plus quand je partais en vacances avec mes parents on visualise les lignes blanches de la route et on ne voit que ça que ça défiler je fermais les yeux pour m'endormir au soir quand on arrivait dans un camping à mi-chemin de la route je fermais les yeux je ne voyais que ça et je n'étais pas la seule à le dire mon père ma mère aussi et maintenant ça ne me le fait plus alors je ne sais pas si eux ça leur fait encore mais moi ça ne me le fait plus du tout pourtant les lignes blanches elles n'ont pas disparu c'est bizarre voilà ça avance ça avance c'est joli c'est trop trop beau je me suis dit Isa t'as commencé samedi c'était tout beau tout neuf il est temps que tu continues mais il fait chaud il fait chaud plein de choses à faire demain si j'ai loulou je ne pourrai rien faire du tout je vais être seule avec lui je me dis traîne pas traîne pas parce que l'avance que j'ai besoin de mettre en place ça approche je travaille sur le mois de juillet et août pour vous donner une idée donc c'est pas rien j'espère que j'aurai pas de message me disant Isa ton bruit là me casse les les bonbons pour être correcte oui quand même alors 5 on va en mettre qu'un un violet j'étais curieuse il n'est pas ouvert j'étais curieuse de voir et ben écoutez je pense que j'ai ben oui parce que du 5 sur l'autre j'en ai pas un sachet comme ça pour un seul bon ben écoutez je vous retrouve pas mal de temps après je sais plus si c'était hier ou avant-hier ceci étant je n'ai pas pu continuer donc ben écoutez j'ai fait celle-ci voilà donc diamanté des deux côtés par contre ces diamants là je les ai trouvés bizarres j'ai l'impression qu'ils étaient abîmés sur le dessus et en les mettant ben ça va c'est nickel voilà et suivant la façon dont on manie le petit porte-clés la chevelure elle est soit brillante ou soit le diamant paraît comme si éteint c'est bizarre quand on fait ça on a l'impression qu'on a mis de la lumière à l'intérieur et quand on le met comme ça il est comme un phare de voiture en fait c'est très bizarre donc voilà tout est diamanté de façon recto-verso et j'ai aussi fait une face j'ai avancé il fait très chaud ça colle c'est pas évident manipuler ce genre de petit article quand il fait une chaleur comme on a là franchement c'est pas très très agréable vous tenez vous avez des filets de colle qui viennent se coller au doigt donc non c'est pas l'activité que je favorise attendez je vois rien en plus j'ai dû baisser un peu ma persienne alors je vais juste les mettre comme ça ici parce que je vois pas ce que je fais il fait tellement chaud et que là le soleil commence à frapper sur le devant c'était comment ici sa chevelure ouh honte à moi j'ai même pas fait ses cheveux de l'autre côté et ben voilà ce qu'il fallait pas faire je le fais je mets mes dos en plein dedans ouais il y a que 3 douze à mettre ici en fait hop en plus ce matin j'étais pas en forme alors je sens encore que je suis un petit peu patraque très mal dormi je sais pas ce qu'il fait mon mari il ferme tout on étouffe de chaud je me lève en pleine nuit j'ai eu des même quand je suis montée hier soir au lit j'avais un peu mal à la tête ça venait ça partait ça venait ça partait la nuit ça m'a fait pareil l'estomac bizarre patraque et ce matin j'étais très 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 nauséeuse non non je ne suis pas enceinte arrêtez de polémiquer non je rigole non mais voilà je crois que c'est dû à la chaleur j'ai dit à mon mari enfin mon mari m'a dit viens on va bouger un peu faire des petites courses du coup je suis allée mais c'était pas beaucoup mieux voilà donc on est rentré j'étais de moins en moins bien de plus en plus épuisée et j'ai mangé à 11h30 et heureusement ma fille avait pris un hamburger hier elle avait été chez McDo et elle m'avait dit je te prends un petit hamburger et tout je voulais me proposer donc elle me dit tu prends comme d'habitude je dis bah moi le Big Mac c'est mon chouchou mais sauf depuis que j'avais été malade j'en voulais plus puis entendre parler de produits de ce style et finalement je savais pas qu'elle m'avait pris quelque chose moi j'ai fait c'est quoi ce truc que j'entends c'est bizarre comme si on nous met un pouce donc j'ai j'ai mangé j'ai mangé des crudités et puis voilà quoi avec oeuf dur etc je me laisse pas abattre ce genre de plat c'est bienvenu quand il fait très chaud en plus ça passe trop bien et puis elle me dit maman t'as mangé ? bah j'ai dit oui elle dit non c'est une blague j'ai dit bah non Elise j'ai mangé et puis elle me dit qu'elle m'avait pris quand même un hamburger mais comme mon téléphone chargé au canapé moi j'étais à table j'ai jamais entendu ni vu ses messages donc finalement je l'ai réchauffé au micro-ondes il tombait à pic ce matin à 11h30 j'ai mangé j'en pouvais plus je me sentais pas bien et mon mari et moi on avait tous les deux comme des vertiges alors ça devait être la chaleur aussi donc c'est passé tout doucement j'étais encore nauséose j'ai eu du mal à m'alimenter et après je me souviens plus de rien je sais que ma fille et mon mari se sont échangés des mots et je me suis endormie première fois je m'endors quand il y a quelqu'un qui se dispute donc j'ai dormi ça m'a fait ça m'a fait du bien parce qu'à un moment je pense que même je somnolais parce que j'entendais des bruits par exemple la télé des choses comme ça et c'est seulement quand Elise est venue me dire maman tu dors non non je dors pas et puis voilà ça m'a sorti de mon sommeil 20 minutes après ma fille est venue me rapporter le petit je ne savais pas que je le gardais je l'ai appris la dernière minute par Elise elle m'a dit au courant que tu gardes le petit j'ai dit ben non et elle m'a dit ouais mais pas longtemps Manon le rapporte avant de travailler et mon beau fils vient chercher il finit à 14h bon il est venu vers 15h quelque chose ça va il a été assez calme il a dormi heureusement parce que quand on n'est pas bien c'est compliqué et donc j'ai eu un super cadeau à ma fille je ne pourrais pas vous le montrer parce que voilà je ne veux pas mettre le visage de ma famille en fait j'ai eu pour ma fête des mères elle m'avait dit maman j'ai un cadeau je l'attends je dois le recevoir mais il y a du retard loin d'imaginer ce que j'allais recevoir j'ai pleuré comme une ah oui comme une fontaine et en fait j'ai eu un diamond painting personnalisé mon petit chéri d'amour le jour dans sa tenue de baptême j'ai j'ai pleuré j'ai pleuré parce que je ne m'y attendais pas et je vais re pleurer rien qu'en vous le disant donc c'est un peu monochrome il y a 20 couleurs et c'est un 50 par 70 et c'est de la compagnie UACAN et en diamant car il y a ma fille qui ne connait rien qui m'a commandé ça je suis surprise vous voyez comme quoi quand je vous dis qu'il ne m'offre pas toujours des trucs de loisirs créatifs et j'ai déjà trouvé sa place ah ouais c'est déjà tout vu j'ai dit à Manon il sera là ah ça m'a ça m'a toute retournée dans le bon sens mais je suis une grande sensible je suis une grande sentimentale une grande sensible une grande tout ce que vous voulez donc voilà les petits bonheurs de la vie ça m'a fait ça m'a fait du bien donc Elise est au courant ouais je crois qu'elles se sont débrouillées toutes seules je dis bien je crois parce que je sais que souvent Vanessa est de la partie quand il y a des histoires de cadeaux dans l'air donc il se peut qu'elle elle ait bah non elle ne m'a pas dit qu'elle était au courant parce que je lui ai envoyé la photo de mon cadeau et elle ne m'a rien dit donc elle n'était pas au courant ah maintenant à chaque fois je vais croire qu'il y a Vanessa dans la combine à chaque fois qu'il y a un truc il y a Vanessa dans la combine alors du coup voilà cette couleur elle est juste trop trop belle oh bah alors mon amie pourquoi tu te retournes oui moi je parle au diamant hop ça colle ça colle ça colle et nous on colle aussi alors je vous dis pas donc en ce moment ouais c'est je veux au ralenti je fonctionne au ralenti la chaleur oblige là je viens de me boire ma fille avait fait un thé glacé elle même j'ai bu le fond du petit bocal en verre c'est une petite bouteille en verre en fait et ça m'a fait un bien fou et je l'ai déjà vidé il n'y a pas longtemps et j'ai déjà la bouche toute sèche à vous parler je sèche je me reprends une petite goutte d'eau ça vit du bien il faut se désaltérer après je vais mouiller ma petite chienne mon choc lui il fait le passe-passe mon mari me disait à son travail 37,7 degrés je pensais qu'il y avait la clim à son travail il dit non on ne peut pas pour les bonbons et tout on ne peut pas ah ben dis donc quel courage quel courage j'ai déjà fait de la mécanique et en plus de ça il a des problèmes de varice donc je comprends que le soir il est fatigué il est ronchon après on va voir ensemble comment on va mettre ceci donc ils ne sont pas encore vernis collés mais ce n'est pas grave vu l'emplacement des orifices je regarde parce que j'ai un poil de mon chat qui est venu se mettre ici dessus hop je vais vernis coller après donc l'emplacement vous voyez là je n'ai même pas de diamant tout près donc c'est vraiment pas gênant en tout cas ils sont trop trop beaux ils sont super agréables à faire avec ça avec ça vous pouvez faire plaisir à vos petites princesses je sens que ça va faire des bruits dans mon ventre ou dans ma gorge alors j'ai l'impression que mon ventre diminue un petit peu alors vous allez me dire ouais c'est pour ça que t'es pas bien je mange moins je mange moins de féculents j'essaye d'enlever un féculent à un repas parce que chez nous dans le nord ou dans nos familles à nous on mange beaucoup de féculents à tous les repas on met un féculent alors que quand je vais chez ma cousine à Paris elle met pas essentiellement des féculents dans l'assiette et nous c'est une fâcheuse manie qu'on nomme et après on a vite faim mais bon si je veux du résultat et puis c'est aussi c'est pour c'est pour ma santé que je le fais j'ai pris beaucoup trop de poids de toute façon le médecin était tout à fait d'accord avec moi quand je lui ai dit bon bah il va falloir que je fasse attention à tout ça que je fasse pour bah je lui ai dit maigrir intelligemment je l'ai déjà fait je sais ce qu'il faut faire il était tout à fait d'accord avec moi il faut pas que je reste comme ça j'ai de l'arthrose au bassin dysplasie enfin vous voyez il faut prendre soin de soi donc je me fais quand même plaisir par exemple si j'ai j'en ai plus si j'ai une bonne glace dans le congélateur au soir je me prends une bonne glace c'est ma petite récompense du jour voilà il faut toujours se garder un petit plaisir sinon bah c'est dur c'est dur c'est compliqué moi je mange de tout mais en quantité réduite en fait et pas de grignotage j'évite les sauces par exemple ma fille avait pris bien sûr des frites hier soir donc elle me dit ouais mais elles seront plus bonnes j'en ai mangé 4-5 parce que j'avais déjà mangé un petit peu de riz froid mais vraiment un petit peu donc j'en ai bu 4-5 j'en ai bu 4-5 oui c'est ça c'est parce que je pensais au coca aussi qu'elle avait pris j'ai bu un petit peu de coca frais ça m'a fait du bien même si c'est fort si sirop en fait leur coca mais ce qu'il y a de l'étrange c'est quand j'ai mal à la tête et surtout une migraine en général je dis bien en général leur coca sont magiques chez moi ils ont un pouvoir inexplicable quand je suis pas bien ils savent très bien qu'un petit McDo alors c'est pas tous les coups un McDo sinon je fais ressemble à un bonhomme Michelin mais puis le porte-monnaie il va pas lui il va être à l'inverse du bonhomme Michelin mais ouais leur coca je sais pas ou c'est psychologique à force placebo hop là ça se finit en douceur et en beauté donc je ne sais plus combien de minutes j'avais filmé la première partie de toute façon une fois que ma vidéo sera terminée je fais ma petite miniature et puis et puis je transvase ça sur Youtube en programmation donc c'est toujours prévu pour l'été il me semble que je vous l'ai dit en début de partie de vidéo donc voilà si vous rentrez de la plage vous allez à votre douche et ensuite vous venez regarder la vidéo d'Isa petit moment d'étente ou pendant le petit goûter sans obligation bien sûr mais ça peut être sans modération voilà ça ne fait pas grossir si je parle de nourriture ça pourrait donner envie mais oups bon de toute façon Isa tu vas devoir remettre des diamants tu n'auras jamais assez pour finir en tout cas je peux vous dire au niveau diamant il me reste il me reste des chouettes quantités je suis sûre que je pourrais en refaire encore ça se termine ça se termine ensuite moi je vais les vernis coller comme d'habitude alors avec la chaleur ça va sécher vite donc je vous conseille quand vous vernis coller vous les mettez tous vous les faites tous en même temps sur une face tac 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 et une fois que c'est sec hop on les retourne tous comme ça on n'oublie pas on se rappelle que cette face là ça a été fait et on doit toutes les retourner ne faites pas une puis après l'autre après vous n'avez plus savoir où vous en êtes vous êtes perdu aujourd'hui le temps je ne sais pas c'est bizarre un coup le soleil il vient d'un coup il part mais c'est peut-être les nuages on verra ce que ça donnera cet été proprement parlé parce que on a l'impression que ça y est l'été après on ne sait pas ce qu'on aura en juillet s'il vous plaît pas des 40 degrés on verra qu'est-ce qu'on aura comme température le jour où la vidéo va sortir je ne sais plus à quelle date je l'ai peut-être dit en début de vidéo mais là franchement je n'ai pas souvenance donc après je pars sur un autre produit diamant de painting pour l'avancer et puis c'est pareil pour vous mettre en petite vidéo blabla parce que cet article j'en aurais besoin pour un projet alors si ça se trouve je ne sais plus l'article que je dois faire il sortira peut-être avant cette vidéo on ne sait pas je ne sais plus hop et voilà ça touche à sa fin si mes diamants veulent bien rester collés il faut que je recharge mon stylet ce serait pas mal dernier tu vas venir non tu ne veux pas venir voilà donc on vérifie bien qu'on n'a rien oublié ça ça peut arriver même sur des petits articles malheureusement donc je reverse mes diamants logiquement je mets un scotch parce que je suis en train de tout mettre en pochette je vous l'avais montré déjà dans une vidéo mais voilà allez c'est parti alors comment faire tout simplement vous prenez une chaînette jusque là rien de sorcier on la passe en petit orifice alors des fois ils sont trop étroits là ça colle donc ça c'est un petit peu le souci hop on n'oublie pas de venir mettre son petit mousqueton donc on l'accroche ici dans l'anneau on le passe dedans hop voilà et ensuite c'est là que c'est un petit peu plus compliqué sans l'être vous voyez ça se présente comme ceci vous savez un petit creux donc on vient rentrer une petite perle dans le petit creux moi je tiens avec ma main droite vous voyez comme ceci et je vais venir pousser le long de la petite tige entre la première et la deuxième si ça veut bien voilà on entend un petit crack et ma petite perle vient se bloquer ah là là je suis hors champ vient se bloquer ici et voilà on va faire un deuxième alors ici on a des diamants autour je regarde bien qu'ils ne gênent pas l'entrée alors déjà on rentre par les petites perles c'est la partie la plus étroite que l'autre côté alors si ça ne veut pas rentrer je vous invite à prendre une petite pince et j'ai un diamant qui a sauté et de où il vient il y avait peut-être deux diamants ouais parce que franchement là je ne vois pas d'où il vient non ah juste en dessous ok il vient de juste en dessous ici en fait le nombre il est vraiment à cheval sur l'ouverture et le dessus de la chevelure c'est pour ça que alors du coup je vais le décaler un peu des fois ce n'est pas toujours la perfection ces petites choses là donc on modifie mais ça ne change rien donc je viens bien mettre dans le petit anneau voilà ce coup-ci Isa soit dans le champ s'il te plaît voilà donc je le pose comme ça et je ne suis pas dans le champ j'ai du mal depuis que j'ai changé le sens de mon téléphone il faut que je me dise que justement ma caméra elle est là je vous le montrais avec un doigt ce n'était pas très poli donc le petit la petite bille ici je la maintiens comme si je pince avec mon pouce et mon index et je pousse et on a le petit claque qui a été très discret et c'est sécurisé maintenant si vous vous mettez plus loin vous pouvez le faire mais vous réduisez si vous mettez plus loin vous pouvez le faire mais vous réduisez la taille de ceci voilà écoutez on va tous les faire tant qu'à faire hop si ça veut bien ça colle moi ça a tendance à bien coller alors ce que je trouve un petit peu regrettable c'est qu'ils ont mis de la colle sur le visage donc moi je vais mettre du vernis colle à ce niveau là logiquement ça ne collera plus voilà ça viendra protéger par une couche de vernis colle et ça le rendra lisse ah c'était ça peut-être le truc défectueux ouais parce que ici il est tout capote je sais pas si peut-être eu un en plus il me semble que j'avais eu un en plus ça me parle mais bon on peut s'en servir pour autre chose imaginez un point de croix et que vous voulez faire que la petite dame elle a un collier ou une petite boucle d'oreille pendante un petit bracelet moi je ne jette pas je garde le temps est changeant hop je viens mettre la petite bille je viens maintenir et je viens tendre ici et non on a entendu le petit claque mais pas dans le bon sens hop voilà c'est fait et je suis sûre que je suis encore partie à Tata Wyn on dirait que ça fait tout gris d'un coup non il m'avait donné un truc comme ça en plus en fait donc ça doit se changer ok donc que j'ai pas en plus je pourrais l'enlever et le changer alors ce que je vais faire j'ai pas de pince je vais tourner comme ça logiquement ça devrait venir le casser le mieux de tout c'est de vous menir d'une pince et pas faire un peu des bêtises comme Isa parce que de toute façon ça ne casse rien bon on verra ça après c'est pas grave voilà je remets un petit mousqueton voilà je viens clipser ma petite bille alors j'aime bien le mettre dans cette position ça va mieux moi je trouve que j'allais faire autrement mais moi je trouve que rien de tel comme ça hop allez voilà donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on y arrive on y arrive ça colle ça colle allez encore une j'ai tout rangé mes pinces j'aurais pas dû j'aurais pas dû c'est comme je vais parler à la jeune j'ai un peu la flemme de monter chercher ma pince dans cette fournaise j'évite les déplacements comme j'étais déjà pas trop bien ce matin et des nausées et des vertiges surtout les vertiges et je suis seule à la maison on va éviter j'ai envie d'une bonne douche allez je vais essayer avec ma petite paire de ciseaux alors je tourne la tête comme toujours dès qu'il s'agit de métal on sait jamais hop je tiens les deux parties c'est une habitude que j'ai aussi voilà depuis ma formation des ongles hop donc ça c'est défectueux poubelle je prends ceci donc lui il est il est bon donc je vais mettre ma petite bille comme j'ai fait de l'autre côté hop je peux en mettre deux s'il faut c'est pas grave parce que je vais savoir en mettre juste une bien maintenir ça va être compliqué c'est parce que je suis droiteière aussi hop voilà c'est bon voilà j'ai ma petite bille qui est venu se mettre j'en ai peut-être mis même deux c'est pas grave hop je viens mettre mon petit mousqueton voilà voilà et je fais la même manip voilà pas trop en mettre parce qu'il faut que j'arrive à rentrer ma dernière petite bille sinon hop et voilà nickel chrome donc je suis super contente mes petites princesses sont prêtes voilà prêtes elles vont prendre un petit bain de vernis collage comme d'habitude donc je peux ranger tous mes diamants je peux ranger ma coupelle ma colle mon stylet et puis voilà donc moi je vais les laisser ici sur ma petite table de façon à ce qu'elles soient prêtes à être vernis collées voilà à la chaîne et puis je viendrai les tourner faire la crêpe pour vernis coller l'autre face si vous avez du vernis colle sur les sur les petites chaînettes c'est pas grave c'est une protection donc voilà bah écoutez j'espère que ce petit moment blabla en ma compagnie vous aura plu en tout cas moi j'ai passé un réel moment de plaisir en votre compagnie on oublie on oublie on oublie on oublie les tracas du quotidien et puis ça fait du bien puis sachant que je filme pour les vacances ça me plaît encore plus voilà mes petites princesses et moi même vous souhaitons de bonnes vacances et je vous dis à demain certainement dans une prochaine vidéo bisous tout le monde profitez bien à demain à demain Sous-titrage ST' 501